... Bonjour, je m'appelle Alexis Henault, je suis apprenti chez Jean-Yves Desaies, créateur de la machine à tirer les serments. Je vais vous présenter comment tailler les vignes pour optimiser le travail de la machine. On est sur du Guyau-Val-de-Loire, sur du Cavernet-Franc, avec une baguette, un poussier, enfin de rappel, et un poussier pour la prochaine baguette de l'année prochaine. La baguette n'est pas enroulée, et on voit que là, quand on tire, il y a deux brins qui retiennent la baguette. Donc on va les couper pour que la machine puisse les prendre. Et il faut aussi mettre la baguette du côté opposé de là où la machine va passer, à là où le tracteur va passer, pour pouvoir la tirer. Bonjour, Jean-Yves Desaies. J'ai développé la tireuse de bois, ça fait une dizaine d'années, parce qu'on n'arrive plus à avoir de main-d'oeuvre. On essaye de travailler sur 25 hectares avec le moins de salariés possibles. Et j'ai eu cette idée de tirage de bois mécanique qui retranscrit le geste que fait l'homme manuellement. Alors ça prend le sarment sur le côté. Dans les vignes de rouge, on baisse nos fils, comme on a des cabernets avec beaucoup de vrilles. C'est un cépage qui se prête bien au tirage mécanique, parce que c'est des bois résistants, et qui se tiennent par les vrilles sur le palissage sans trop de fil de fer. Chez moi, ce sont des palissages à deux fils fixes et deux fils releveurs. Et la machine, une fois qu'on a plié sans enrouler la baguette, il faut faire le moins de découpes possibles pour que le tailleur gagne du temps. Il ne faut pas que le tirage de bois mécanique génère du temps supplémentaire pour le tailleur. Déjà au liage, on gagne du temps sans enrouler cette fameuse baguette sur le fil du bas, ce qui permet l'extraction, après la taille que vous a montrée Alexis, l'extraction mécanique sans coup de main-d'oeuvre supplémentaire. Cette machine est équipée d'un disque ameneur, qui tourne dans ce sens-là de rotation. Les dernières petites innovations, ce sont ces caoutchoucs pour aller lécher les sarments au niveau des piquets. Cette machine, chez moi, ça reste toujours un prototype, toujours en évolution. Celles d'origine, elles ont un caoutchouc, un flexible hydraulique, alors que moi, j'ai mis une barre rigide qui permet de porter le fil du haut quand on a des baguettes très très longues dans des vignes pas forcément adaptées à la tireuse de bois. Ça nous permet d'appuyer le fil du haut à ce niveau-là. Et la fonction première, c'est derrière le piqué, cette barre revient et entraîne les sarments en avant. Et quand on ferme derrière le piqué, cette roue, le sarment qui se trouve derrière le piqué se trouve happé par la machine. Après, vous avez, une fois que cette roue a poussé les sarments dans cette petite chaîne à godet, et ça entraîne les sarments qui sont coupés entre les roues. Une fois que les sarments qui sont coupés au niveau des cèpes passent dans les roues, alors là, la machine est à l'arrêt, les pneus sont écartés, ça vous permet de retirer, quand vous avalez un fil de fer, ça permet de retirer le fil et de le réparer et de finir votre rang. Et c'est au chauffeur de régler la machine en distance et en hauteur pour que les baguettes n'aillent pas entre les pneus. S'il y a pas dans ce dispositif, c'est pas grave parce qu'elles ressortent et elles le reglissent du dispositif d'amenage, c'est pas un problème. Et si elles arrivent entre les pneus, elles sont cassées à chaque fois. Ici, j'ai développé depuis quelques jours, derrière une machine à tirer les sarments, on ne fera jamais du 100%. Il y aura toujours un petit... on repasse toujours à la main. Et les sarments qui sont accrochés sur les fils, c'est pas un problème, c'est ceux qui sont au sol. Et pour éviter d'avoir trop à ramasser trop loin, j'ai développé depuis quelques jours, je fais des essais sur cette tôle qui conditionne le sarment entre la machine et le rondevigne. Il y a très peu d'espace, le rondevigne est ici, et le sarment peut pas s'en aller très très loin dans l'entre-deux d'à côté, si bien que quand on ramasse, on a juste à pousser un peu au pied, on gagne encore du temps, on améliore. Et le bois est conditionné entre cette tôle et la roue dentée, et il y a beaucoup de recyclage du bois qui semble s'échapper, on revient et réemmener par... ça améliore encore un petit peu plus le pourcentage de réussite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501